Bonjour, nous voici au terme du module 2, avec la section 3, portant sur la destruction des structures crystallines. Les métaux crystallisent en majorité sous deux types de structures. Celles quasi-compactes, c'est-à-dire cubiques centrées, telles qu'il en est pour le vanadium, ou les structures compactes, c'est-à-dire cubiques à face centrée, telles qu'il en est pour l'or et les cuirs, ou les structures hexagonales compactes, telles qu'il en est pour le cobalt. La construction de structures compactes repose sur un empilement compact de sphères dans un plan, comme voici, avec chaque sphère entourée de six autres sphères identiques, dont les centres forment un hexagone régulier, dont le centre coïncide avec le centre de la sphère centrale. Une deuxième couche de sphère est formée de sorte que les sphères de ce plan reposent dans les creux des sphères de la première couche, comme suit. La différence entre la structure hexagonale compacte et cubique à face centrée se fait au niveau de la troisième couche. On va ici, dans un creux de la deuxième couche située à la verticale du centre d'une sphère de la première couche, comme suit, alors nous aboutissons à une structure hexagonale compacte, comme suit. Ou, autrement, quand une sphère, on le voit ici, de la troisième couche est dans un creux de la deuxième couche, située à la verticale d'un creux de la première couche, comme suit, on aboutit à une structure cubique, donc à face centrée. Mailles hexagonales compactes Visualisons entre combien de mailles peuvent être partagées chaque atome du réseau. On a donc, en propre à la maille, pour une structure cubique à face centrée, 3 atomes résultant d'un centre de face et 1 atome résultant d'un sommet des mailles. Ce qui fait 4 atomes en propre à la maille. Alors, nous allons procéder au dénombrement pour une structure cubique à face centrée. Ce qui est fait, et donc, on va calculer ici le taux de compasité. Les atomes sont cotangents, n'est-ce pas, suivant la diagonale d'une face, comme on peut le voir ici. Alors, nous avons A, la raide du cube, et A racine de 2 qui vaut la diagonale d'une face. et R, le rayon de l'atome. Le volume occupé par les atomes, nous avions dit que nous avions 4 atomes en propre à la maille, ça fait 4 multiplié par 4 tiers, puis R au cube. La diagonale d'une face vaut 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois R. Donc, la diagonale A racine de 2 égale à 4 R, soit donc R égale A racine de 2 sur 4. Ce qui donne V1 égale à cette quantité, en malpassant R par sa valeur ici, nous avons Pi A au cube racine de 2 sur 6. Alors que le volume V2 de la maille égale à A au cube. En faisant donc le rapport V1 sur V2, nous obtenons taux égale à cette quantité, donc 0,74. C'est ainsi donc le taux de compacité d'une maille cubique à face centrée. Alors, pour la composée ionique, nous procédons d'une manière identique pour le calcul de toute compacité, sauf que une description est faite pour chaque type d'ion. Donc, pour une maille, le réseau d'un type d'ion est défini. Ici, par exemple, nous définissons un réseau cubique face centrée pour les ions sodium et on précise les sites occupés par les autres types d'ions, tels que chlorure. Et donc, lorsque nous avons un réseau cubique face centrée d'un réseau de cations sodium, les sites octahériques, donc, sont occupés par les ions chlorure, qui sont matérialisés par les milieux des arêtes, le centre de la maille cubique face centrée. Et donc, pour le calcul, nous avons un demi pour les ions sodium, nous avons un demi fois 6, puisque les ions sodium occupent les milieux des faces, et qui fait trois ions sodium, et les soumets des mailles, donc un huitième fois 8, c'est qui fait un ion sodium pour les soumets des mailles. Et pour les ions chlorure, puisque c'est le milieu des arêtes, nous avons donc, en milieu des arêtes, nous avons en contribution, le milieu des arêtes est partagé entre quatre mailles, donc ça fait un quart, comme il y a douze arêtes, ça fait un quart multiplié par douze, c'est qui fait trois atomes propres dans la maille, et comme il y a un ion chlorure au milieu du cube, ce qu'il y a pour contribution 100%, donc un atome propre, donc ça, une fois 1, c'est qui fait 1. Nous avons donc, trois plus un ion sodium, et trois plus un ion chlorure, ce qui fait quatre formulations RACL en propre à la maille de cristal de chlorure de sodium. Nous voici au terme de cette section. Le prochain module, concernant les alliages. Je vous remercie.